En l'an 2000 déjà, l'Université qu'est-ce qu'il y a des fonds d'estimation, au niveau de Port-au-Prince, nous avons un déficit de 1 million de logements. C'est-à-dire qu'il y a des fonds d'estimation. Le logement était une priorité pour les pays. Il y a une priorité à ce moment-là. Il y a des fonds d'estimation, des fonds d'estimation, des fonds d'estimation, des fonds d'estimation et des fonds d'estimation. Nous ne pouvons pas dormir bien. Nous sommes là, à bout, nous sommes rassurés. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. On ne peut pas être trop à l'avance dans notre pays. Nous sommes pas trop à l'aise dans notre pays. Mais l'expérience, c'est un besoin urgent d'être. Ce n'est pas un cas général. Dans le mois d'août, j'ai demandé si je devais retourner à l'autre côté. Donc, 30% de moi sont à l'autre côté parce qu'il n'y a pas de payer. Et presque la moitié de moi n'est pas réunie de la famille. Mon cas vivant en battant jusqu'à la date, c'est une violation flagrante de la Convention sur les droits de l'homme. Pendant le séisme, dans la région métro-britaine de Port-au-Préssang, il y a à peu près de 285 000 cailles qui sont effondrées, qui sont affectées structurellement par le séisme. Cela veut dire qu'il y a un déficit qui a avoisiné les 2 millions de logements. Depuis que l'homme est l'homme, depuis qu'il y a une grotte, depuis qu'il y a des cailles avec des feuilles de bois, l'homme a toujours eu besoin de s'abrite. Donc, les logements sont des droits. Par exemple, si on vit dans la Belle Étoile, il y a des conditions climatiques, il y a des soleil, il y a des pluies, l'être humain doit pouvoir se protéger. Donc, c'est une fonction d'État pour que les garanties à chaque haïtien, à chaque citoyen, à chaque citoyenne, où le logement descend parce que c'est un droit fondamental. Normalement, après la catastrophe du 12 janvier, les problèmes de logements ont une priorité pour tout gouvernement. Il faut que l'État crée le ministère de logements par rapport à la priorité. Le logement, il y a une question économique. Il y a un problème de logements parce qu'il n'y a pas accès au logement du marché. Il n'y a pas accès au marché du marché. Il n'y a pas accès à ça. C'est pourquoi. Parce qu'il y a des spéculations. Donc, l'État a pris un politique pour le faire sur cette question, qui a contrôlé la question du logement. L'État a tenu à chercher un travail. Pour que les économies a changé. Et par exemple, il y a un village. En fait, le terrain, c'est une superficie de 57 hectares que vous mettez à disposition du PBLS pour le faire des logements sociaux dans les années 1920-1994 et en forme donc vous envahissez le terrain. C'est le problème que parfois le PBLS gagne et c'est que les gains ont série de terrain parfois où l'Etat mettez le terrain à disposition pour le faire des logements sociaux et vous nous envahissez. Donc c'est la principale difficulté et quand on est pour faire des logements sociaux, le premier défi est que il y a un terrain disponible et c'est ce défi qui manque nous. Les agglomérations sont développées en marge de toutes les normes qui ont rapport à l'urbanisme et puis nous nous sommes pile sous pile, mais nous nous construisons n'importe qui les gens, ils n'ont pas assez d'outes, parfois pour entrer à l'urbanisme, même si ils n'ont pas besoin d'entrer. Parce que les dimensionnements n'ont pas répondu aux normes. Les gens ne sont pas construits, c'est vrai, c'est l'Etat qui fait la responsabilité que les gens construisent. Et c'est une zone qui est marquée de défense de construit par l'Etat haïtien. Mais on connaît avec des chocs, le gouvernement tombé, le gouvernement entré et puis les peuples envahis. Il n'y a aucune structure de l'Etat pour faire logements sociaux pour nous qui permettent que les gens vivent comme ça. On est vraiment belle, mais on peut avoir une beauté à une fin belle, mais on regarde par rapport à l'entrée de votre poil dans la carrière où il est coincé, c'est un escalier sur le couloir qui est obligé. La région métropolitaine jordien qui a 3 millions d'habitants, alors qu'elle était construite pour 200 000. Donc on a une structure qui était là pour 200 000 habitants, qui a 3 millions d'habitants jordiens au Ouest à Savlésie. Et en plus de ça, même au niveau de la répartition de la population sur l'espace urbain, on a totalement irrationnel parce qu'on a gagné 80 % de la population qui vivent sur 20 % de l'espace urbain. de la population sur l'Etat. Je ne sais pas si je veux dire que les gens vivent sur la caméra pour garder des millions, des millions, c'est très délicat. C'est pour cette raison que nous-mêmes sommes dans la jalousie, nous sommes les citoyens de la jalousie. Nous nous pouvons être ensemble pour nous faire un projet ensemble avec le gouvernement avancé, pour que les gens bénéficient. Si ce n'est pas qu'on a mis en cours, où tu es rentré dans le quartier, c'est qu'on a fait la route, la réhabilitation des quartiers précaires, c'est qu'on a passé la route qui est importante, qui permettent au moins la circulation des véhicules utilitaires, pompiers, ambulances, police, etc. Donc, si on a fait ça, on a doté les zones de l'eau potable, d'un circuit d'adduction d'eau, d'eau potable, d'un circuit d'électricité en dedans pour les gens, ainsi de suite, mais qui permettent que les gens vivent des centres dans ces zones, et à ce moment-là, il y a une couleur grave. Mais si on commence à couler en vent, et pour ne pas faire ça, on a dit que quelque part, là, c'est masqué ou masqué. Ou masqué ou plein qui est plus profond. Le PPLS Le PPLS La construction du bâtiment public qui détruit par le trembleur de terre. D'accord? Et puis, troisièmement, UCLBP et puis UCLBP qui ont l'autre mission qui s'est présentée en politique nationale de logement qui ne peut jamais exister. UCLBP, effectivement, c'est une institution parallèle qui est créée par rapport à le PPLS. Le PPLS, c'est une institution qui lui-même a un mandat et une provision légale pour travailler sur la question des logements sociaux, pour faire des études, pour faire des aménagements, pour faire des anticipations par rapport à la question des logements sociaux. Et aujourd'hui, c'est une institution totalement moribonde qui n'a pas de ressources pour fonctionner, qui a même des difficultés pour le pays personnel. Alors, aujourd'hui, normalement, non seulement par rapport à l'ampleur de la question avant le séisme, mais encore plus après le séisme, tu dois gagner même au ministère du logement. Parce que là, il y a des besoins fondamentaux et il y a des gens que le logement est lié au cœur de la satisfaction de leurs besoins. Donc, encore une fois, il y a des dispositifs institutionnels, c'est des dispositifs qui ne sont pas légaux d'ailleurs, UCLBP, qui viennent parallèles avec le PPLS, alors que les lignes de fonds doivent renforcer le PPLS et permettre que les, nous sommes faits travail par rapport à la question des logements sociaux, mais qu'ils soient capables de servir comme base de connaissances pour être capables de répondre à besoin de la population. Donc, ça a manqué nous, de plein de zones justement, de façon à avoir une planification, une urbanisation planifiée. Donc, ça signifie que nous présenter projet sans nous ne pas penser à un cadre global d'insertion ou bien d'urbanisation planifiée que actuellement, qu'on a pensé aller, qu'on a pensé aller, qu'on a pensé aller. Nous, nous sommes d'abord pour l'État, quand nous avons créé un projet national de logement. Dans l'État, nous, nous nous disons bien d'avoir une planification pour construire, ce qui va être l'agriculture pour faire desINGS ou bien de l'autre. de manière à s'assurer qu'il y a un bon terre pour faire manger, il y a des cailles avec béton qui sont sous l'eau, il y a des zones franchi qui sont sous l'eau. Deuxièmement, aménager l'espace qu'il y a réservé pour faire cailles, pour faire logement, pour dire qu'il y a des routes à passer, qu'il y a des terrains, qu'il y a des espaces loisirs, et qu'il y a des espaces communautaires, et qu'il y a des cailles à construire, même qu'il y a des cailles à construire. Il y a des capables de créer un fonds, comme un portefeuille de terre. Ça veut dire qu'il y a des zones qu'on connaît, qu'il y a des états, mais qu'il y a des états à construire. Et les gens qui ont besoin, par exemple, de faire un village, ou bien des gens qui ont monté, comme nous, pour faire une promotion pour ça, ou faire un groupe de coopérative, l'État capable de faire un monde sur terre, et puis pour découper, pour faire un village. Ou bien, si le peuple servait avec le PPL, c'est un CLPB qui veut, il faut qu'il y ait un cadre légal. Nous nous demandons au ministère du logement, mais si vous ne voulez pas, vous voulez un institut, ce n'est pas un problème, mais il faut qu'il y ait un mandat, et il faut qu'il y ait un joueur. Il faut réactiver le PPL, comme l'institution, l'État a créé mission sur le logement social, donc pour réactiver le PPL et pour faire travail. Nous nous demandons, il faut que l'État a créé une banque spéciale pour le logement social, c'est que l'agent qui a la donné, c'est que le logement social, l'État a supposé là pour le faire seulement. pour le PPL. Sous-titrage ST' 501